Trois objectifs, c'est ce qui attend Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain et c'est ce que doivent fixer le président Nasser El-Halaifi et Luis Campos, le conseiller sportif à Christophe Galtier. Bienvenue sur CMFootball, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ça y est, c'est officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va voir les trois items que je fixerai à Christophe Galtier et je vous donnerai mon avis sur la potentialité de réussite de Christophe Galtier dans ce Paris Saint-Germain à travers ses trois objectifs. On va commencer par les informations et les informations, c'est d'abord la sortie de Mauricio Pochettino. Ce jeudi, on a eu la confirmation que Mauricio Pochettino ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a négocié son départ et sa dernière année de contrat. On parle d'un chèque de 15 millions d'euros pour se séparer du technicien argentin de lui. Et de ses équipes. Après un an et demi passé au Paris Saint-Germain, une saison et demie, Mauricio Pochettino aura donc remporté le trophée des champions quelques jours après son arrivée face à l'Olympique de Marseille et le titre de Ligue 1, donc cette saison après une saison qui a été plutôt chaotique. Il était là pour redorer l'image du Paris Saint-Germain, pour rêver plus grand, prendre la suite de Thomas Tourelle. Un Thomas Tourelle qui remportera la Ligue des champions avec Chelsea l'année de son départ. Et de son côté, Mauricio Pochettino sera éliminé de la Ligue des champions en demi-finale par Manchester City et cette saison éliminée par le Real Madrid en huitième de finale. La saison s'est terminée en roue libre, en quelque sorte du côté du Paris Saint-Germain. Un président qui n'a pas pris la parole avant la conférence de presse pour prolonger Kylian Mbappé. Un président qui a pris la parole récemment pour annoncer que le bling bling et les paillettes s'étaient finis à Paris. Après avoir subi l'échec de Zinedine Zidane quand même, parce que c'était clairement l'objectif recherché par la direction Qatari, c'est Christophe Galtier qui devient le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est le deuxième entraîneur français sous l'air QSI. Bien évidemment, le premier a été Antoine Comboiré, mais Antoine Comboiré n'était pas un choix de QSI. Il a plutôt été subi par QSI et donc très rapidement, Leonardo s'est chargé de le limoger pour aller rechercher Carlo Ancelotti. Et ensuite, le premier entraîneur français était Laurent Blanc. Un Laurent Blanc qui, s'il n'a pas été le maître des entraînements, puisque c'était Jean-Louis Gasset qui dirigeait les entraînements du Paris Saint-Germain, il a laissé une identité de jeu au Paris Saint-Germain. Et c'est un mot qu'on va revoir dans cette vidéo. On a donc Christophe Galtier qui a été élu depuis le début de sa carrière d'entraîneur, trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est quelque chose qui compte. Il a remporté des trophées partout où il est passé, à Saint-Etienne, à Lille, sauf à Nice. Et il sort d'une saison délicate avec l'OGC Nice, brouillé en interne avec Julien Fournet, le directeur du football. Mais en général, Christophe Galtier, il laisse une bonne image derrière lui, derrière tous les entraîneurs, derrière tous les clubs qu'il a entraînés. Il a remporté le titre de champion de France avec Lille et ça, c'est un élément qui compte. Il a souvent embêté le Paris Saint-Germain. Il signe pour deux saisons, deux saisons plus une avec option. On va voir justement s'il va laisser une belle image au Paris Saint-Germain. On va passer tout de suite au premier des objectifs que je lui fixerai. Le premier, bien évidemment, c'est de redonner une autorité à l'entraîneur et à l'institution Paris Saint-Germain. Encore faut-il que le Paris Saint-Germain soit une réelle institution. C'est pour ça que l'autorité est vraiment un élément important. Son autorité, elle passe par les attributions que vont lui fixer Luis Campos et Antero Enrique. Luis Campos et Antero Enrique sont donc les conseillers sportifs. Il semblerait qu'un soit chargé de la direction sportive au niveau achat et l'autre soit chargé des ventes. Antero Enrique, Luis Campos et Christophe Galtier se connaissent très bien. Ils ont vécu ensemble notamment au LOSC, même si ça a été plutôt délicat au début. Ils ont remporté le titre de champion de France et ce binôme a fonctionné. C'est rare de voir un Paris Saint-Germain laisser autant de mains libres à Luis Campos, un directeur sportif. Parce que, mettons le mot réel, il est plutôt directeur sportif que conseiller sportif. Il a gardé une casquette pour conseiller le Celta Vigo, ce qui est très rare de ne pas avoir 100% les mains du côté du Paris Saint-Germain pour un conseiller sportif. Et il va peut-être essayer justement de garder l'aura, de mettre en avant cette institution que doit être le Paris Saint-Germain et surtout une autorité vis-à-vis des joueurs. Et ça, c'est un élément important. On sait que Luis Campos souhaite se débarrasser de Neymar. On a lu dans la presse que Christophe Galtier souhaitait, lui, garder Neymar et en faire son numéro 10. En tout cas, il va falloir qu'il soit en accord, que la communication soit accordée également pour ne pas laisser de passe-droit aux joueurs. On parle de joueurs qui ont l'habitude de s'auto-gérer habituellement. Zinedine Zidane le disait, quand on a de grands joueurs, on n'est pas forcément derrière eux. On sait qu'ils vont faire davantage que ce qu'ils auraient missionné. Mais là, il va falloir justement que moins d'informations sortent dans la presse autour de certains joueurs qui sortent la nuit. Mais surtout, il va falloir décider des choses importantes, des départs, parce que le Paris Saint-Germain doit absolument montrer que le club est au-dessus des joueurs. Mais ça, c'est un premier point important parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont sous contrat. On pense à Icardi, on pense à Herrera, on pense à Draxler, on pense à Kurzawa. Des joueurs qui ne sont pas forcément, même dans la rotation de l'effectif, qui ont un très gros contrat et qui pourraient partir. Il va falloir essayer de dégraisser pour aller chercher des joueurs qui sont complètement et exclusivement dédiés au Paris Saint-Germain. Et c'est le premier élément qui va compter déjà dans l'aspect extra-sportif. Dans l'aspect sportif, il va falloir compter sur Christophe Galtier. Et sera-t-il la personne qui sera en mesure de pouvoir sortir un Kylian Mbappé à un moment du match où celui-ci souhaite marquer son deuxième ou troisième but ? Et sera-t-il la personne qui pourra sortir Lionel Messi si celui-ci ne réussit pas un très bon match ? Ça fait partie des interrogations et de l'autorité que doit avoir un entraîneur et que doit avoir Christophe Galtier. De la même manière, sera-t-il tranché en défense pour savoir si Kimpembe doit prolonger, après sa dernière déclaration en équipe de France, savoir qui sera le gardien numéro un entre Donnarumma et Keylor Navas ? Ça fait partie des attributions que tout supporter du Paris Saint-Germain doit attendre de son entraîneur, accompagné de sa direction sportive, à savoir Luis Campos et Antero Enrique. Ce premier objectif, s'il est atteint, il y a un deuxième qui va devoir être mené en parallèle, c'est l'identité de jeu. On parlait tout à l'heure du duo Jean-Louis Gasset avec Laurent Blanc qui avait laissé cette marque de fabrique du Paris Saint-Germain, qui à mes yeux était une équipe qui était un réel rouleau compresseur, avec un milieu de terrain, Verratti, Thiago Mota et Blaise Matuidi qui récupéraient les ballons très haut, et avec une attaque qui allait justement presser, étouffer son adversaire pour aller marquer des buts. Là, le Paris Saint-Germain doit absolument gagner des trophées, mais surtout apporter une identité de jeu, apporter du plaisir à ses supporters, apporter du plaisir aussi à tous les détracteurs du PSG, à savoir les clubs opposés, les supporters opposés, mais surtout les journalistes qui attendent de voir ce Paris Saint-Germain très haut, naturellement, avec autant de grands joueurs sur le papier. Il faut savoir briller, mais il faut savoir aussi s'accorder avec le slogan du Paris Saint-Germain, à savoir rêver plus grand. Et si le club du Paris Saint-Germain, si les joueurs n'apportent pas ce rêve, ça sera un objectif qui sera manqué, parce que naturellement, on s'attend à voir le Paris Saint-Germain remporter le titre de champion de France à minima, et à partir de là, en tant que fan de football, on s'attend de voir le Paris Saint-Germain jouer un très beau football. Et cette identité de jeu, on a lu dans la presse qu'elle pouvait passer par une nouvelle tactique qui serait le 3-5-2. Un 3-5-2 avec un gardien qui pourrait être Donnarumma, une défense à trois avec Skriniar, Marquinhos et Sergio Ramos, des latéraux Nuno Mendes et Hakimi, un double pivot qui pourrait être Verratti-Renato Sanchez, un numéro 10, Léo Messi, et une attaque qui pourrait être menée bien évidemment par Kylian Mbappé et un Robert Lewandowski qui est chassé par le Paris Saint-Germain. Si on enlève Robert Lewandowski, on pourrait avoir un Kylian Mbappé en numéro 9, et un Léo Messi qui tourne autour de lui, et un Neymar en numéro 10 derrière. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu, ici, Renato Sanchez avec Verratti, ça, c'est alléchant sur le papier. Mais on parle de joueurs qui ont joué très peu de matchs ces dernières saisons, quand je dis très peu par rapport à ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. 20 matchs la saison dernière de Renato Sanchez, qui est pressenti pour venir au Paris Saint-Germain. Cette identité de jeu, elle passe aussi par des joueurs qui sont fiables, qu'ils peuvent apporter justement tout au long de la saison, pas seulement sur les matchs clés, et pas seulement se reposer pour être présent en quart de finale de la Ligue des Champions. Encore faut-il l'atteindre, on l'a vu cette saison avec le match face au Real Madrid. Donc cette identité de jeu, pour moi, c'est réellement le deuxième objectif, un 3-5-2 que Christophe Galtier n'a que peu maîtrisé dans sa carrière d'entraîneur, en tout cas sur les deux dernières expériences, à Nice ou à Lille. Il a plus joué en 4-4-2, en 4-2-3-1 avec le LOSC, mais c'est des choses qu'il va devoir travailler, qu'il va devoir travailler très rapidement, parce qu'à Paris, les résultats n'attendent pas, et même s'il est français, il sera jugé très rapidement, justement sur l'identité qu'il donne à ce Paris Saint-Germain. Il va falloir compter sur un groupe aussi qualifié, qualifié surtout dans le sens qu'il ne se blesse pas, pour pouvoir capitaliser sur une saison qui va être longue, marquée par la Coupe du Monde en plein milieu, en novembre-décembre. Alors, le troisième objectif, bien évidemment, c'est de remporter des trophées. Alors, on a parlé d'identité, on a parlé d'autorité, les trophées sont bien évidemment primordiaux pour le Paris Saint-Germain. Le titre de champion de France sera l'objectif prioritaire pour le national. La Coupe de France reste importante, bien évidemment, mais c'est surtout la Ligue des champions en point de mire que le Paris Saint-Germain va vouloir aller chercher, comme chaque année, et cette fois-ci avec Christophe Galtier. Christophe Galtier, il a une expérience en Ligue des champions qui est très faible. Il a disputé peu de matchs, il en a rapporté très peu, trop peu même. Et il arrive ici avec de très grands joueurs. Le Paris Saint-Germain, à minima, doit à mon sens être en demi-finale de la Ligue des champions. Et si le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des champions, il doit au minima être éliminé, comme l'a été Manchester City la saison dernière, après avoir dominé grandement toute une double confrontation et avoir perdu par des circonstances extraordinaires le Real Madrid qui était passé en une minute dans les arrêts de jeu. On sait que le Paris Saint-Germain a été éliminé face au Real Madrid dans des circonstances qui semblent similaires. Un match sorti de l'espace qui dépassait l'entendement avec un Karim Benzema qui marchait sur le feu. Mais on avait un Paris Saint-Germain qui a semblé perdu pendant les 30 dernières minutes de la rencontre, ce que n'était pas Manchester City par rapport au parcours. Rappelez-vous, la saison dernière, le Paris Saint-Germain n'a pas gagné un match à l'extérieur dans sa saison en Ligue des champions, a été battu à City, a été battu face au Red Bull Leipzig. Ce sont des éléments qui comptent dans la tête et dans l'état d'esprit des joueurs. Et ça, ce sont des éléments qui doivent passer par l'identité de jeu et qui doivent faire que le Paris Saint-Germain doit monter en puissance pour aller chercher ce trophée. Alors, voilà pour moi les trois objectifs qu'on doit fixer à Christophe Galtier si on est fan de foot. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, dites-moi quels sont les objectifs que vous fixez à votre nouvel entraîneur. C'est important. Mon avis sur la question, est-ce que Christophe Galtier est en capacité, sur le papier, de pouvoir atteindre ces objectifs ? L'autorité, on a l'impression ici que le Paris Saint-Germain dispose d'une ligne de décision qui est différente. Avec l'arrivée de Luis Campos pour chapeauter Christophe Galtier, il y a un vrai binôme qui est créé. Et ça, c'est un élément sur lequel, je pense, le Paris Saint-Germain. Et Christophe Galtier peut être accompagné pour décider d'être ferme à certains moments et de mettre à l'écart certains joueurs, comme Icardi, par exemple, lorsqu'il va fêter ou il va essayer de reconquérir sa femme pendant un week-end alors qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Luis Campos peut accompagner et peut asseoir l'autorité de Christophe Galtier. Concernant l'identité de jeu, il y a un vrai point d'interrogation. Mais j'ai envie de croire qu'un entraîneur peut progresser et peut aller chercher justement de nouvelles idées à travers des joueurs qu'il n'a pas pu avoir à gérer dans sa carrière au préalable. C'est pour ça que c'est la chance de sa vie pour moi d'entraîner le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il est en capacité. Mais attention, attention, le temps est plus court à Paris que dans les autres clubs. Donc à voir si d'ici la Coupe du Monde, il aura déjà insufflé de nouveaux éléments dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Enfin, pour ce qui est des trophées, je pense que naturellement, il peut aller chercher le titre de champion de France, la Coupe de France bien évidemment. Est-ce qu'il aura l'aura pour accompagner ses stars planétaires tels que Messi, tel que Mbappé à un degré moins de Neymar s'il vient à rester au Paris Saint-Germain pour aller chercher la Ligue des champions ? Ça reste vraiment la grande question autour de Christophe Galtier. Est-ce qu'il en est possible ? J'imagine que oui, s'il est bien accompagné, s'il a toutes les planètes qui sont alignées pour l'accompagner. C'est possible, mais sur le papier, je ne suis pas sûr qu'il soit l'entraîneur adéquat pour aller chercher la Ligue des champions à voir ensuite comment la saison va se passer et si le Paris Saint-Germain peut l'emporter. J'aimerais avoir votre avis. Si vous êtes entraîneur, si vous êtes directeur sportif ou président du Paris Saint-Germain, quels sont les objectifs que vous fixeriez à Christophe Galtier ? Dites-moi tout ça en commentaire et nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. A très bientôt. Ciao !